bonsoir à tous merci pour votre présence voilà et bien pour nous c'est une c'est une première voilà merci d'avoir répondu présent à notre rendez vous de ce soir l'instant parent alors c'est un tout nouveau dispositif que nous lançons cette année pour créer plus de liens avec vous qui êtes les principaux acteurs de l'éducation de vos enfants un moment que l'on souhaite le plus convivial possible alors en espérant que ce créneau horaire et ses modalités de visio vous conviennent on vous demandera d'être indulgent ce soir pour cette pour cette première pour ce lancement voilà et bien écoutez aujourd'hui au programme et bien la principale source de conflit avec nos enfants après peut-être le rangement de la chambre et oui nous sommes à 18 jours après la entrée des classes et avouons le un au secours les devoirs sont de retour et oui un méchant boomerang dont on se passerait bien après un été de vacances à bien s'entendre à moi bien sûr vous ayez des ados à la maison bon c'est pourquoi ce soir on va parler astuces mais aussi posture pour vous accompagner au mieux dans cette tâche parentale parfois ingrate alors comment rendre ce moment finalement complice et si possible source d'enrichissement entre vous et votre enfant comment aussi ne pas en vouloir au maître et à la maîtresse de nous avoir donné autant de devoirs ce soir alors je vais pour cela laisser la parole à laurent cachaguer mais avant je tiens à vous préciser que c'est simplement pour des raisons de confort technique que nous avons choisi de couper vos micros cela permettra d'éviter toutes les interférences en revanche n'hésitez pas à vous saisir de l'espace de discussion vous savez ce fameux chat pour poser toutes vos questions et à la fin de l'intervention je tâcherai de les faire remonter et nous prendrons le temps un le temps nécessaire pour jouer le jeu classique des questions réponses alors je laisse cette fois pour de bon la parole à laurent à qui je laisse également le soin de se présenter alors laurent bonsoir et bien bonsoir marie laure et bonsoir à tous et puis merci aussi à toute notre équipe réseau canopée qui nous permet de réaliser ce premier webinaire et toute la série de webinaires donc nous allons en effet comme vous l'avez dit marie laure attaquer sur les devoirs qui est une vraie source de conflit mais aussi de plaisir on va le voir dans les familles enfin en tout cas on l'espère donc la première question qu'on va se poser et vous l'avez déjà un peu initié marie laure c'est de voir à quoi ça sert et souvent comme parents mais plus souvent comme enfants adolescents comme élèves cette question de à quoi ça sert ben nous permet de nous poser à nous la question ici d'identifier le sens ou plutôt devrions nous dire les différents sens qu'il y a à faire les devoirs et les devoirs sont d'abord un moyen de revenir de façon régulière sur des connaissances et des compétences qui ont été vues en classe et c'est par le retour le fait de revenir sur des choses qui sont déjà vues que l'on a découvert que l'apprentissage se fait et l'apprentissage nécessite suivant le niveau de difficulté pour soi donc pour chacun de nos enfants des retours plus ou moins importants suivant ses propres besoins les devoirs permettent aussi de développer des processus mentaux on va le voir et des automatismes qui nous permettent d'accroître une faculté qui est déjà là chez l'être humain qui est de trouver des solutions à des problèmes en prenant appui sur des ressources que ce soit des ressources internes comme sa mémoire ou sa capacité à faire des liens entre les connaissances que l'on a et aussi à mobiliser son intuition son esprit logique son esprit critique son esprit déductif que ces ressources soient externes tel qu'un parent un professeur un camarade ou par des outils de connaissances tels que le manuel scolaire les cours internet les livres et plus globalement les devoirs servent aussi à développer de l'autonomie et d'ailleurs la question que se posent souvent les élèves face à un apprentissage à nos enfants nos enfants ou à une discipline en nous disant mais à quoi ça va me servir plus tard combien de fois on a entendu cette question alors souvent c'est un argument pour justifier un manque de motivation qu'on peut comprendre un face à une matière la réponse en soit peut être simple par les différentes disciplines enseignées les élèves sont placés dans des situations problèmes différentes par exemple on ne résout pas a priori un problème de mathématiques comme on répond à des questions d'histoire géographie pour résoudre le problème de mathématiques sera probablement nécessaire de faire appel à des formules mathématiques ce qu'on va appeler des algorithmes à des règles des processus propres mathématiques alors qu'en histoire géographie il s'agira là de faire appel à d'autres connaissances et d'autres processus sur le plan cérébral c'est à dire du cerveau et vous allez voir qu'on va beaucoup aller questionner ce fonctionnement du cerveau il y a deux six deux situations d'apprentissage que nous voulons de voir l'exercice de maths histoire géographie qui vont mobiliser des parties communes au niveau du cerveau mais aussi des parties différentes du cerveau et ainsi créer à chaque fois de nouveaux chemins neuronaux nous allons aussi là à l'expérimenter et visiter ces chemins neuronaux en conséquence plus on entraîne le cerveau de l'enfant et de l'adulte à de nouvelles situations d'apprentissage à notamment faire des liens et bien plus on lui apporte des outils on ouvre des chemins neuronaux qui permettent par la suite de savoir résoudre des problèmes de plus en plus complexes pas forcément liés à une discipline en soi la vie n'est elle pas faite de problèmes à résoudre on parle ici de problèmes dans un sens positif alors que nous pouvons remarquer que ce mot peut avoir d'ailleurs dans notre culture une résonance quelque peu négative à notre oreille et pourtant c'est par les problèmes ou si l'on préfère des situations diverses et variées que nous apprenons alors la question que l'on se pose souvent comme parent est quelle place prendre dans la scolarité de son enfant et plus particulièrement quelle place prendre dans les devoirs de son enfant comment l'aider sans pour autant nuire au développement de son autonomie mais aussi à sa scolarité comment comme parent s'inscrire dans un engagement qui soit à la fois bienveillant mais aussi ferme sur les principes des devoirs surtout quand l'on sait que les devoirs et les leçons peuvent devenir un élément déclencheur de tensions voire de conflits au sein des familles et tout cela repose sur l'idée de trouver sa juste place comme parent observateur bienveillant et accompagnateur de son enfant une chose est sûre c'est plus que la quantité c'est la qualité de la présence des parents qui va favoriser chez l'enfant l'envie d'apprendre facteur essentiel de la réussite scolaire alors le programme qui vous est proposé est le suivant d'abord faire le point sur le fonctionnement du cerveau pour apprendre une présentation aussi de méthodologie de base pour mieux accompagner son enfant dans ses devoirs prendre conscience de l'importance de la mémorisation qui est un geste mental très sollicité à l'école est nécessaire pour apprendre une mise au point sur ce qu'on appelle les piliers de l'apprentissage puis un temps d'échange sur le chat si vous le souhaitez le sens de passer par des méthodologies c'est utiliser des processus c'est passé par des étapes qui vont guider la réflexion qui vont devenir par la suite des automatismes et permettre aux enfants et aux élèves de découvrir peu à peu des stratégies d'apprentissage de définir ces stratégies qui nous sont propres et ces processus s'appuie d'abord sur une planification des tâches à rechercher ses propres solutions à développer un réel plaisir d'apprendre à prendre conscience de ses forces et de ses marges de progression vous voyez qu'on parle pas de faiblesse sans jugement négatif c'est tout le sens de ce que l'on appelle la métacognition qui est un deuxième système qui vient en permanence juger le premier vous savez cette petite voix qui nous parle en permanence et souvent ce deuxième système nous fait aboutir à des étiquetages et des croyances je crois que je suis nul et que je ne peux pas y arriver ou je sais que je vais réussir et la métacognition c'est déjà prendre conscience de ce deuxième système de ce qui nous dit de nous ce commentaire permanent ainsi nous mettons en place par la métacognition un système d'observation de nous mêmes d'auto évaluation de nos compétences et habitudes de travail nous développons ainsi notre capacité à nous observer comme si nous étions quelqu'un d'autre c'est un moyen de nous guider et comme parent puisque là aujourd'hui ce soir nous avons la place de parent comme enseignant comme éducateur nous verrons que les questions de curiosité est dans cela car elles orientent la réflexion de l'apprenant sur lui-même sur ses pratiques sa manière de faire d'être de ressentir de prendre conscience de ses processus mentaux alors nous allons vous proposer ainsi quelques outils méthodologie qui s'inscrivent dans cette démarche d'observateur bienveillant de son enfant en train d'apprendre et d'accompagnateur rassurant donc dans la boîte à outils qui vous est proposé nous allons pouvoir découvrir les modes d'accompagnement organiser ses devoirs anticiper ses devoirs comment créer un environnement qui soit favorable pour faire ses devoirs la méthode pomodoro comment comprendre une consigne répondre à une consigne vérifier des connaissances et vous verrez qu'à chaque fois nous passons par des processus très précis d'abord il est important de bien fixer l'objectif et le distinguer du chemin pour l'atteindre car il ya souvent confusion entre les moyens pour atteindre un objectif et l'objectif lui-même c'est à dire la finalité ainsi l'objectif pour la faire courte c'est pas de faire ses devoirs mais d'apprendre de mémoriser de créer des automatismes de développer de nouvelles connaissances et compétences de développer de l'autonomie faire ses devoirs est un moyen pour atteindre ses objectifs en effet un enfant qui a fait ses devoirs donc qui aurait atteint un objectif supposé si ceux ci sont faux ou ont été bâclés qui n'a développé aucune nouvelle connaissance ou compétence autant dire que cela n'est qu'une coquille vide donc ne pas confondre ce qu'en pédagogie de la gestion mentale on appelle la fin et les moyens ici la fin la finalité c'est d'apprendre le moyen c'est de faire ses devoirs cela nous interroge d'ailleurs sur notre posture de parents face aux devoirs où se situe votre enfant le percevez vous comme vivant les devoirs comme un poids une contrainte ou plutôt vivant les devoirs comme un plaisir le percevez vous comme plombé ou motivé puis à les enfants qui font certains devoirs avec plaisir puis vivent d'autres devoirs avec contrainte n'est pas forcément complètement dans l'un complètement dans l'autre évidemment il ya toutes sortes de paramètres ici qui entrent en jeu d'abord l'intérêt que les parents portent à leur enfant dans leur rôle d'élève l'intérêt aussi porté à l'école mais aussi les idées reçues ou a priori qu'il soit aidant ou limitant on parle d'ailleurs de croyance aidante et de croyance limitante cette fameuse petite voix dont on a parlé tout à l'heure qui est tout le temps dans le commentaire pour une discipline par exemple sur le fait que l'on se dit ou que l'on entend que l'on n'y arrivera jamais ou par des propos tenus parfois par les parents il est comme moi il est nul en maths qui a tendance à bien inscrire l'enfant dans un héritage de son parent à être nul en maths comme s'il s'agissait d'un héritage familial attention donc en tant que parent à ne pas projeter sur son enfant qu'il est comme ceci ou comme cela les étiquettes sont parfois difficiles à enlever mais plutôt choisir des croyances aidantes pour l'enfant qu'avec méthode patience ténacité il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas quoi qu'il en soit le parent se situe bel et bien comme un accompagnateur un stimulant un guide qui est d'abord là pour leur assurer qu'un chemin une solution est possible mais il est aussi un cadre ferme et exigeant nous l'avons vu autant que bienveillant d'où le rôle du parent qui joue une grande influence pour la réussite scolaire de son enfant bien entendu le goût à apprendre ne peut pas se limiter au cercle purement scolaire c'est à dire à l'école et au devoir sans quoi l'enfant aura une représentation du savoir de la connaissance et du développement de compétences comme pouvant ne provenir que de l'extérieur et en particulier d'un milieu contraint or la connaissance le savoir le développement de compétences se vivent dans le quotidien et les occasions d'apprendre sans en faire un objectif permanent sont présents dans chaque moment du quotidien promenade activité découverte commune échanges le milieu familial assure cela un grand rôle à jouer voire une responsabilité et le plaisir d'apprendre se construit pas à pas par des actes répétés et quotidiens le développement de la curiosité et de l'échange alors prenons cette fresque bien connue ici caricaturée mais selon l'expression d'un neurologue qu'on connaît boris siruni qui a beaucoup travaillé sur notamment la psychologie de l'enfant nous sommes nés pour découvrir et l'évolution de l'homme démontre que celui ci n'a jamais jamais cessé d'apprendre apprendre à trouver de la nourriture à s'abriter à se protéger à chasser accueillir c'est à dire à développer peu à peu des techniques qui font appel à ce qu'il trouvait d'abord dans son environnement puis peu à peu à adapter la matière pour créer des outils des instruments des éléments extérieurs qui puissent l'aider l'assister dans ses moyens quotidiens à survivre ainsi le cerveau de l'humain n'a cessé d'évoluer face aux multiples défis auxquels il a été confronté et l'homo sapiens dont nous descendons que nous sommes et qui n'a que 300 mille ans si vous me permettez a dû faire face à bien des situations dont il lui a fallu se protéger se défendre c'est ce qui a nécessité un développement du cerveau mais pour en revenir à ce qui nous intéresse ici il est important d'expliquer aux enfants comme un tout apprenant d'ailleurs qu'apprendre s'appuie sur des stratégies appelées stratégies d'apprentissage que pour chaque situation d'apprentissage il y a des stratégies qui nous sont propres en conséquence en tant que parents il est nécessaire de sortir de ces représentations et perceptions que nous apprendrions tous de la même manière d'où le stacle parfois que les stratégies de leurs enfants seraient les mêmes que les leurs cela n'empêche pas de faire des propositions à son enfant ce qu'on appelle la pédagogie de la pédagogie propositionnelle d'expliquer que l'une des possibilités de faire de telle ou de telle manière que cela n'est qu'une proposition de demander à l'enfant ce qu'il pense de cette proposition que nous venons de faire et s'il veut bien l'essayer à travers l'exemple ou la solution que nous pouvons leur apporter les conseils que nous pouvons leur donner l'objectif n'est pas de leur dire ce qu'il faut faire mais qu'il existe bien des solutions possibles n'oublions pas la capacité des enfants à s'opposer par principe à ses parents ce qui fait totalement partie d'évolution psychologique de l'enfant qui commence rappelez vous avec le nom des trois ans si nous devions donner une définition simple d'une stratégie dite cognitive nous pourrions dire qu'il s'agit d'un moyen d'un chemin d'un processus mental utilisé de manière consciente ou pas dans l'objectif d'apprendre c'est de là que découlent des profils d'apprentissage dans lesquels il ne s'agit pas de s'enfermer car un profil évolue mais qui permet de se situer dans une observation de sa manière d'apprendre ce que l'on appelle la métacognition car quand nous avons conscience de notre manière d'apprendre face à telle ou telle tâche d'apprentissage et cela concerne aussi l'enfant non seulement on gagne du temps car nous passons par le chemin qui nous convient le mieux mais en plus cela apporte du confort voire même du plaisir car nous parcourons des chemins dont nous avons conscience et qui nous conviennent concrètement concrètement cela passe par des méthodes d'organisation on va le voir des moyens parfois précis pour mémoriser pour comprendre pour exécuter une tâche cognitive c'est le moyen employé pour parvenir à exécuter cette tâche cela peut passer par se faire des images dans sa tête ou se dire et redire des choses faire revenir en mémoire des choses initialement mémorisées apprises c'est à dire mises préalablement dans sa tête en y associant des gestes précis des sensations parfois même des émotions voyons bien que derrière le terme de stratégie d'apprentissage il s'agit il s'agit il s'agit là de se réapproprier des connaissances des savoirs des méthodes en les transformant afin qu'elles soient les plus adaptées possible à notre univers mental d'ailleurs apprendre et justement faire sien une intervention quelque chose qui nous vient de l'extérieur que je vais traduire dans mon univers mental d'où l'importance nécessaire à donner à ces méthodes pour apprendre appelé méthodologie ou apprendre apprendre comme vous voulez et notre objectif en tant que parent éducateur enseignant est de proposer de la matière première de la connaissance des problématiques dans l'objectif que les élèves les apprenants nos enfants puissent développer mettre à profit des moyens des méthodes des stratégies pour résoudre les problèmes posés à travers les tâches proposées ainsi nous pouvons affirmer auprès de nos enfants qu'apprendre nécessite parfois de faire appel à des petits trucs des secrets des formules magiques comme vous voulez qu'il s'agit de connaître ou de découvrir par soi-même pour mieux apprendre leur parler faire référence à cette notion de stratégie d'apprentissage tend aussi à décomplexer par rapport à une tâche que nous n'arriverions pas à réaliser et de sortir de je suis nul je suis pas bon je n'y arrive pas parfois pour ne pas dire souvent nous ne savons pas faire parce que nous n'avons pas la bonne méthode la recette car c'est comme une recette de cuisine autant que nous ne saurions pas nous rendre à un endroit parce que nous n'avons pas la carte le chemin pour y parvenir il est parfois nécessaire de réunir les bons ingrédients et de respecter l'ajout de ces ingrédients dans un ordre déterminé et d'accomplir les bons gestes au bon moment cette notion de stratégie sort l'enfant comme tout apprenant de cette croyance que l'on est bon ou pas bon pour faire telle ou telle chose que l'on sait ou que l'on ne sait pas pire que l'on aime ou que l'on n'aime pas les stratégies d'apprentissage se fondent sur les systèmes de perception que chacun d'entre nous possède en mobilisant nos sens que sont l'ouïe la vue le toucher l'odorat le goût et c'est par ces sens que les informations pénètrent dans le cerveau apprendre avec envie et plaisir est tout à fait possible et d'ailleurs totalement constitutif de l'être humain qui est programmé naturellement pour apprendre nous l'avons vu nous pourrions dire d'ailleurs depuis la nuit des temps nous le voyons l'être humain n'a de cesse que d'inventer de créer parfois même à ses dépens sans même percevoir que son esprit inventif peut être aussi destructif c'est à dire combien nous sommes programmés c'est dire combien nous sommes programmés pour apprendre il peut être utile comme un jeu car le cerveau adore jouer de permettre à l'enfant d'identifier ses stratégies d'apprentissage en fonction des tâches à accomplir et de les noter de les écrire de les mémoriser par exemple pour pouvoir exécuter telle tâche moi j'agis de telle manière cela lui permet d'avoir une conscience que l'apprentissage s'appuie pour beaucoup sur des stratégies que ce soit pour mémoriser une frise historique ou les verbes irréguliers en anglais ou encore pour exécuter les exercices de mathématiques ou réviser son évaluation de svt alors penchons nous quelques instants sur le fonctionnement de notre cerveau et son mystère et plus particulièrement du cerveau de l'enfant nous savons aujourd'hui que les facultés maximales du cerveau sont atteintes tenez-vous bien entre 20 et 25 ans cela veut donc dire qu'avant cet âge de cerveau continue à évoluer et qu'il ne se finit en termes physiologiques qu'à partir de 25 ans son poids va passer progressivement de 400 grammes à la naissance à 1400 grammes 1 kg 400 à l'âge de 25 ans cela promet nous permet donc ainsi de mieux comprendre en quoi nos capacités de réflexion ne sont pas toujours possibles avant cet âge et comme parents avant tout adulte notre perception des choses se fait au niveau de l'homo sapiens qui a priori un cerveau achevé sur le plan physiologique d'où la nécessité déjà là de rester humble et compréhensif face à ce que nos enfants n'arriveraient pas encore à faire cependant le cerveau de l'enfant une capacité d'apprentissage très rapide du fait de ce que l'on appelle sa plasticité et c'est pour cela que l'on estime que l'apprentissage de plusieurs langues est plus accessible à un enfant qu'à un adulte le cerveau est représenté sur trois niveaux le cerveau dit reptilien qui est la partie du cerveau qui reçoit le premier des informations par le biais des différents neurones qui sont présents dans la totalité de notre corps avec une concentration bien entendu dans le cerveau mais aussi au niveau du ventre qualifié souvent de deuxième cerveau car c'est le deuxième endroit après le cerveau où nous avons une forte concentration de neurones nous souvent un lien entre une angoisse et les maux de ventre le second niveau appelé le cerveau limbique est à la fois les tâches des apprentissages il nous intéresse et curieusement aussi de la mémoire et des émotions on comprend mieux d'ailleurs quand quelque chose n'est pas mémorisé quelque chose n'est pas compris que c'est souvent lié à des émotions et le troisième niveau dit cognitif est celui de la réflexion et de la pensée les informations passent par chacun de ces niveaux mais évidemment pas dans la même temporalité les informations sont récoltées par les cellules nerveuses via la colonne vertébrale qui sert de conducteur pour arriver d'abord au niveau du cerveau reptilien qui est le premier cerveau à traiter l'information puis du cerveau limbique je vous rappelle le cerveau des émotions et enfin au niveau cognitif et à l'âge de nos enfants jusqu'à l'adolescence le cerveau cognitif n'est pas encore complètement développé nous l'avons vu et en conséquence le niveau de la réflexion est ce dernier niveau ce qui veut dire que réfléchir nécessite du temps sauf à être dans un automatisme 3 x 3 9 est un automatisme auquel cas l'information est immédiate au sujet de cette temporalité du cerveau le neuroscientifique olivier houdet nous parle de cette idée de résistance en permanence le cerveau nous apporte des informations car il a horreur du vide cette fameuse deuxième voie qui a tout le temps besoin de d'apporter des éléments ce qui pour lui au niveau reptilien signifierait à la mort car si je n'ai pas d'information le cerveau reptilien croit que pour nous c'est la mort donc une information nous vient immédiatement du coup le cerveau nous parle en permanence et cela est à prendre en compte y compris sur le plan des apprentissages qui nécessitent des prises de décisions du coup la proposition du neuroscientifique olivier houdet est de résister aux premières informations nous provenant de la partie du cerveau dite préfrontale au niveau du front et d'attendre que les informations soient gérées et analysées à un autre niveau du cerveau qui se trouve à l'opposé de cette partie préfrontale on va dire juste au dessus de la nuque et c'est là qu'opère la réflexion car réfléchir s'inscrit dans une temporarité plus ou moins longue suivant un niveau de difficulté pour soi donc nous le comprenons maintenant y compris pour nos enfants apprendre nécessite du temps et nous l'avons vu de la méthode c'est à dire justement une réflexion préalable sur comment je vais faire pour il n'est pas la peine de tout de suite essayer de trouver la réponse quand on voit qu'il ya des hésitations d'abord c'est se poser la question de comment je vais faire pour pouvoir répondre à cette question imaginons si on prend une métaphore cette forêt vierge et lorsque j'apprends dans le cerveau comme si j'étais c'est comme si j'étais dans une forêt vierge je suis au départ un petit peu désorienté puis je commence à élaguer je crée ainsi un premier chemin et à force de passer et repasser par ce chemin je vais créer une route et puis cette route devient une autoroute on parlera alors d'autoroute neuronale alors ici schématiquement dans le cerveau imaginons que ces n soient justement des neurones et que nous voyons nous allons commencer par faire un premier chemin où des neurones vont se connecter bien sûr à une vitesse infinie incroyable dix mille connexions à peu près par seconde et c'est à force de passer et de repasser sur les mêmes chemins que les automatismes vont se créer il est intéressant d'ailleurs de le comprendre au niveau de nos enfants et parfois même de leur expliquer et c'est pour ça qu'il est donc important de faire et refaire des exercices de lire et relire les mêmes leçons dans l'objectif d'apprendre nous le verrons afin de créer ces autoroutes neuronales avec mes neurones qui vont se connecter les uns aux autres et faire des liens et ainsi nous permettre de mieux apprendre il est important aussi de porter une attention à ce qu'on appelle les fonctions exécutives car les méthodes qui vont vous être présentées tendent à développer à ce que l'on appelle ces fonctions exécutives les fonctions exécutives sont des compétences que l'on mobilise dans notre cerveau pour atteindre des objectifs et qui nous permettent de planifier les tâches d'organiser de rentrer dans une tâche et de prendre conscience de ce que nous faisons de la manière où nous exécutons ces tâches et prendre conscience de nos fonctions exécutives de les avoir à l'esprit notamment ici en tant que parents nous permet d'accompagner nos enfants dans le but avoué ou pas de leur permettre de développer ces fonctions ainsi la planification l'organisation l'initiation aux tâches entendons nous par initiation dans le sens à la mise au travail la gestion du temps la mémorisation la métacognition c'est à dire cette capacité de se regarder faire de prendre conscience de ma manière de faire ou encore la persévérance sont des compétences à développer c'est ce que nous allons donc découvrir ici il était il est intéressant tant que parents nous apportions un intérêt justement à ces fonctions exécutives quand je veux l'accompagner mon enfant c'est dans quel objectif pour venir chercher et réveiller chez mon enfant quelle fonction exécutive alors il est important sur le plan purement éducatif qu'en tant que parents de viser à maintenir un climat qui soit propice à l'apprentissage cela veut dire que l'on associe à la fois fermeté avec le cadre qui est posé par les parents qui contrairement à de nombreuses idées reçues structure et rassure l'enfant lui apporte de la sécurité souvent en tant que parent à fixer des règles de peur que notre parent notre enfant pardon ben nous aimerait plus je suis un peu dans la caricature mais c'est un peu de cet ordre là mais après tout dépend comment cela comment on exprime ce cadre mais le cadre est important à poser et vous le verrez on a des outils qui permettent avec l'enfant de réfléchir à ce cadre posé et la bienveillance en permettant à son enfant d'avoir des espaces de choix qui vont permettre à l'enfant d'ailleurs de développer de l'autonomie et parallèlement d'avoir des points non négociables et de s'inscrire aussi dans une fermeté ainsi face à la question des devoirs nous allons le voir plusieurs facteurs sont négociables et peuvent être l'objet d'échanges entre enfants et parents ce qui n'est pas négociable le cadre donc c'est que les devoirs doivent être faits ainsi il est important d'accompagner son enfant dans la réflexion en lui permettant d'avoir une lisibilité sur ce qui est possible et pas possible de lui donner un cadre ferme et nous l'avons vu structurant et rassurant tout en lui faisant percevoir là où sont les espaces de choix pour lui lui laisser prendre des décisions et expérimenter tant qu'il ne se met pas en danger relatif alors là la première proposition que je vous fais c'est de découvrir ce qu'on va appeler les trois modes d'accompagnement et afin de favoriser l'autonomie de l'enfant l'encourager à prendre des initiatives à faire seul quand il le peut à s'organiser à réfléchir à des solutions possibles il est important de trouver sa juste place en tant que parent et celle ci dépend nous allons nous allons le voir donc de l'enfant bien sûr mais aussi de la tâche à exécuter et parfois de la matière comme parents se mettre et se placer à la juste distance c'est à dire ni trop près pour ne pas donner un sentiment de contrôle ou de dicter sur la manière de faire ou pire de faire à la place de l'enfant se rendre disponible pour répondre aux éventuelles questions quand et si cela est nécessaire et parfois par les questions dites nous allons voir les questions dites de curiosité les scènes espacent à l'enfant pour réfléchir sur lui même par lui-même et les questions de curiosité permettent en effet de donner une orientation avec un niveau de neutralité qui dépend de l'intention de la question par exemple comment tu ferais là toi ou qu'est ce qui pourrait te permet de trouver la réponse sont des questions qui orientent l'enfant vers une réflexion mais dans une prise de décision tout en projetant sur lui qu'il est en capable de trouver des solutions par lui-même la juste distance dépend bien entendu de l'âge de l'enfant et du niveau d'autonomie de l'enfant ainsi cette méthode et trois méthodes des trois modes d'accompagnement permet de définir de quels accompagnements l'enfant a besoin pour effectuer une tâche faire un devoir un exercice ou à prendre leçon cela permet de définir son niveau d'autonomie la recherche d'autonomie étant un objectif souvent à long terme suivant les tâches entreprendre nous connaissons autour de nous des adultes parfois qui ne sont pas autonomes par rapport à certaines tâches et il n'y a pas l'enfant qui est autonome ou qui ne le serait pas l'enfant comme chacun d'entre nous en tant qu'adulte pouvons être autonome dans certains domaines et dépendant dans d'autres si vous me demandez personnellement de monter tout seul le monte de chint je vais être très très dépendant croyez-moi mais cette notion d'autonomie est associée au sens des responsabilités et à faire que peu à peu l'enfant ne fasse pas les choses pour le professeur pour le parent ce qui peut marcher ça fonctionne parfois chez certains enfants mais certains pour certains enfants aussi ça peut avoir tendance à le rendre dépendant du regard et des opinions des uns et des autres alors certes garder comme objectif de rendre l'enfant autonome en lui offrant des espaces de choix en sachant que cela peut parfois prendre du temps et cela est naturel prendre du temps est naturel alors le premier mode d'accompagnement s'appelle conduite accompagnée il s'agit notamment vous l'avez compris d'être accompagné du début jusqu'à la fin de la tâche ou des devoirs cela correspond à une autonomie de niveau 1 quand je suis en conduite accompagnée j'ai continuellement à côté de moi mon moniteur donc un enfant qui va avoir besoin d'avoir tout le temps son parent à côté est sur un niveau de mode d'accompagnement conduite accompagnée ce qui n'est absolument ni grave ni bien c'est juste comme ça c'est juste à constater ce n'est absolument pas à juger le deuxième mode d'accompagnement s'appelle la tour de contrôle qui est le mode utilisé lorsque j'ai besoin d'être accompagné au début pour la mise au travail et à la fin pour vérifier avec moi le travail qui a été effectué cela correspond à une autonomie de niveau 2 combien de fois en tant que parent on va regarder sur pre note dans le cas et texte de l'enfant les devoirs qui sont à faire et puis on peut laisser après bien sûr si on est dans ce mode de tour de contrôle laisser l'enfant faire son travail et à la fin nous revenons au terme des devoirs pour permettre à l'enfant de pouvoir relire avec lui si le devoir a été correctement fait le troisième mode d'accompagnement s'appelle le contrat de confiance c'est quand je peux tout seul effectuer le travail ou la tâche qui m'a été demandée cela correspond à une autonomie de niveau 3 alors il peut être intéressant par la suite de savoir à l'avance suivant la discipline ou la tâche que j'ai effectué de quel mode d'accompagnement j'ai besoin en sachant qu'à tout moment je peux réajuster ce mode d'accompagnement car les niveaux d'autonomie évoluent au fur et à mesure selon la difficulté et l'entraînement que j'ai à effectuer cette tâche car bien sûr un mode d'accompagnement en fonction d'une tâche d'apprentissage n'est pas figé mais au contraire est en permanence évolutive pour tendre vers une autonomie prenons un exemple prenons justement le cas ou en mathématiques ce qui est mon cas actuellement j'ai besoin d'un niveau d'accompagnement en mode conduite accompagnée c'est à dire que pendant toute la durée de la tâche j'ai besoin de la présence de quelqu'un à côté de moi autre exemple pour la discipline mettons français je peux être en mode accompagnement dit tour de contrôle pendant toute c'est à dire que j'ai besoin de quelqu'un au début pour la mise au travail à la fin pour vérifier avec moi le travail que j'ai effectué car je suis peut-être encore dans des doutes en termes de confiance cela aussi peut se faire par rapport à une tâche pas forcément une discipline par exemple notamment pour répondre à des questions en histoire ben je peux être en contrat de confiance c'est à dire je n'ai besoin de personne pour cette tâche précisément mais pour une autre tâche dans la même discipline par exemple apprendre une leçon je vais être en tour de contrôle et nous sommes complètement ici dans de la métacognition et quand l'enfant sait que pour telle ou telle activité il est en principe sur tel mode d'accompagnement cela lui permet d'avoir une prise de conscience sur son mode d'apprentissage par rapport à une tâche précise encore une fois en n'oubliant pas l'objectif que peu à peu on va se diriger vers une autonomie complète c'est à dire vers le contrat de confiance mais ne soyons pas pressés pour l'obtenir certaines tâches demandent du temps et cela dépend de chacun d'entre nous car plusieurs paramètres entre en jeu alors nous parlons de ces questions de curiosité c'est cette fameuse question qu'on peut poser à notre enfant pour justement le diriger vers une réflexion par exemple face aux devoirs on peut lui demander au regard des devoirs qu'il doit faire par quoi souhaites-tu commencer voyez on est déjà dans quelque chose qui est qui a trait à de l'autonomie en tant que parent ne prend pas beaucoup de risques dans quel mode d'accompagnement souhaite-t-il être pour chaque tâche par exemple pour les mathématiques tu veux être dans quel mode d'accompagnement et l'enfant peut même le percevoir comme un jeu et ces questions peuvent être étendues aussi à des choix de stratégie d'apprentissage c'est à dire par exemple comment souhaites-tu mémoriser telle ou telle leçon vous allez voir que certains enfants ont besoin de le faire en marchant peut-être à l'extérieur sur la terrasse et d'autres au contraire en étant assis comment vois-tu ton organisation de révision de telle évaluation cela n'empêche pas de proposer en tant que parent des conseils on sait que ça nous brûle les lèvres par exemple eh bien tu vois moi je ferai de telle manière parce que pour moi comme ça ça fonctionne souhaites-tu essayer les questions de curiosité peuvent aussi être comment selon toi tu pourrais faire pour si on voit l'enfant manifester un sentiment de lassitude ou de colère on peut lui dire d'ailleurs de quoi tu besoin d'ailleurs souvent la réponse face à de la colère d'être d'une pause on verra tout à l'heure qu'on peut totalement gérer les pauses et face à quelque chose qui n'aurait pas été compris on peut proposer à l'enfant souhaiter essayer de m'expliquer car notamment par l'explication que l'enfant va apporter aux parents même dans son sentiment de ne pas comprendre parfois on va prendre un autre chemin qui va lui permettre justement d'arriver à une compréhension alors les questions sont en soi et les questions de curiosité notamment des outils très puissants pour orienter la réflexion vers soi les questions le principe des questions est très utilisé en psychothérapie là il s'agit nullement bien sûr de faire la psychothérapie à notre enfant mais tout cela pour vous dire la force des questions et cela projette sur l'enfant que il a lui-même les capacités de trouver ses propres solutions autre outil c'est notamment l'organisation des devoirs nous verions nous avons vu tout à l'heure que en termes de fonctions exécutives la planification l'organisation c'est très importante alors l'organisation des devoirs est même incontournable pour faire ses devoirs organiser son temps parce que par l'organisation des devoirs va mettre en place des routines et les routines sont des habitudes répétées qui n'ont plus vocation à être discuté sauf cas exceptionnel le cerveau aime bien les routines parce que ça libère chez lui de l'attention et ça lui permet justement d'être moins énergivore et l'organisation du travail et l'instauration du temps des devoirs va en ce sens et plus tôt ce temps est instauré mieux cela est pour l'enfant d'où la demande des enseignants dès le premier degré de revoir les leçons car dans le premier degré c'est vraiment de mettre en route ses routines et pour organiser devoir les devoirs je peux m'aider de mon emploi du temps personnel dans lequel je vais faire apparaître tous les jours de la semaine du lundi au dimanche ainsi que les différentes heures de la journée on va compléter ensuite avec l'enfant cet emploi du temps personnel avec notamment des activités dites extra-colaires s'il fait de la musique de la danse la piscine football avec ceci des loisirs des temps de repos pourquoi pas des jeux vidéo et même aussi les sorties avec les amis alors le but n'est pas de évidemment de tomber dans une forme d'organisation qui soit toujours figé vous avez bien compris que le but ça va être de trouver des espaces qui vont pouvoir être des espaces de travail parce que ces moments pour faire le devoir sont à la fois pendant le temps scolaire dans l'emploi du temps notamment les moments de permanence ou sur la demi-pension mais aussi surtout le soir ou encore certains après-midi ainsi quand ont été identifiés les créneaux horaires disponibles il est plus facile d'avoir une visibilité pour organiser les devoirs les devoirs notamment à savoir que pour faire ces devoirs il est utile qu'ils soient réguliers et donc tous les jours le document présenté ici on vous montrera tout à l'heure je vous montrerai comment le télécharger y avoir accès n'est qu'un exemple il est soit laissé compléter par l'enfant préalablement lui proposant que par la suite vous regarderez ensemble ou lors de le construire directement avec l'enfant il est important que l'enfant perçoive ici qu'il a un espace de choix important la règle concernant le cadre auquel nous avons fait référence tout à l'heure c'est à dire qui est non négociable est que les devoirs c'est de manière régulière c'est à dire un petit peu tous les jours que ce qui est non négociable est qu'ils doivent être être faits alors l'idée ici de se mettre d'accord et on entend bien dans ce mot d'accord être en accord afin qu'il n'y ait ni du côté parent ni du côté enfant l'un ou l'autre qui se sentent lésés on est vraiment dans du gagnant gagnant et cette notion d'organisation vaut aussi pour les parents afin d'identifier dans son propre emploi du temps les moments de disponibilité pour son enfant rien de pire que fait tes devoirs si tu as besoin tu m'appelles et au moment où l'enfant appelle je suis occupé à faire autre chose donc là aussi peut-être ça demande une organisation de bien déterminer à l'avance et de dire à l'enfant de lui dire voilà ce soir c'est de telle ou telle heure je suis disponible pour toi de telle ou telle heure c'est papa ou maman qui est disponible pour toi ce soir et ainsi l'enfant sait à qui il peut venir qu'il peut venir questionner ou chercher lorsqu'il en a besoin deuxième outil c'est nous l'avons vu aussi dans les fonctions éducatives et dans les fonctions exécutives c'est d'anticiper ses devoirs qui est de mieux s'organiser l'anticipation c'est à dire la planification consiste à hiérarchiser des tâches ici les devoirs et de gérer le temps et la planification c'est de déterminer une tâche ou un objectif faire tel ou tel exercice réviser telle évaluation afin de définir les étapes pour y parvenir pour cela il peut être utile d'utiliser ce genre d'outils qui va permettre de noter au jour le jour alors là pour 15 jours les différents devoirs et tâches qui sont donnés ainsi chaque jour quand on rentre du collège du lycée ou de l'école à partir de pronotes du cahier texte personnel de l'enfant et bien on va compléter l'enfant va compléter au fur et à mesure ce qu'il doit ce qu'il doit faire les différents devoirs qui sont donnés en distinguant les contrôles les évaluations les devoirs à faire les devoirs à rendre les documents à lire ou encore les recherches à faire et au fur et à mesure que l'enfant fait ses devoirs il suffit tout simplement de barrer ce qui a été réalisé alors cela permet d'avoir toujours une lisibilité de ce qui est à faire une vision globale ce qui favorise l'organisation mais aussi de décomposer les tâches c'est à dire que derrière le mot devoir nous voyons qu'il ya différentes tâches qui existent et cela est rassurant pour l'enfant il n'a pas un sentiment d'avoir des devoirs à faire mais des tâches à exécuter et cette liste de tâches bien entendu n'est pas exhaustive il est tout à fait possible voire nécessaire d'adapter ce tableau qui vous est présenté là de manière très basique selon les besoins et les choix qui sont faits de même le plaisir pour l'enfant on y a fait référence de barrer les tâches effectuées imaginez vous quand vous faites même déjà vos courses quand vous barrez ça c'est dans le chariot il ya un sentiment quand même de délivrance alors imaginez quand il s'agit d'un devoir pour l'enfant le fait de barrer ce qui a été fait lui donne vraiment le sentiment d'atteindre un objectif et c'est très bon d'atteindre un objectif ça libère de la dopamine cette cette fameuse hormone qui est une hormone très positive dans le cerveau l'anticipation ainsi et l'organisation des devoirs est un vrai levier de réussite scolaire ainsi quand tout est organisé et planifié en se laissant bien sûr le droit à ne pas forcément avoir su évaluer correctement le temps nécessaire pour réaliser telle ou telle tâche sans tomber non plus dans une forme de d'obsession oui à tout noter ce qui nous permettra par la suite donc de réajuster éventuellement au fur et à mesure donc que l'on va saisir les tâches à faire une question aussi à se poser concernant faire ses devoirs parce que nous avons vu combien maintenant la notion de choix est importante pour l'enfant le choix c'est parfois entre ça et ça mais le fait que l'enfant elle est le choix déjà entre deux choses c'est déjà un sentiment pour l'enfant d'avoir un choix à faire d'ailleurs comme pour chacun d'entre nous qui d'entre nous aussi préfère avoir un choix plutôt que de subir ou vivre des injonctions sauf si c'est peut-être d'aller au soleil à la plage quoique ici nous allons voir qu'il est important de se mettre d'accord avec l'enfant sur la manière de faire ses devoirs et cette notion de manière fait référence notamment au lieu au moment aux conditions d'organisation en effet intéressant d'abord de définir avec son enfant quel est le bon moment pour faire ses devoirs à savoir que le bon moment pour moi en tant que parent n'est pas forcément le bon moment pour l'enfant certains enfants vont préférer faire les devoirs à l'école soit parce qu'ils se sentent ainsi libérés quand ils sont à la maison ou que l'école offre parfois des conditions de travail qui conviennent à l'enfant ou parce qu'il peut faire ses devoirs avec ses camarades ses camarades d'autres enfants vont faire le choix de faire de les devoirs dès qu'ils arrivent à la maison là où d'autres vont préférer d'abord goûter discuter se reposer faire une activité avant de se mettre au travail ou tout simplement tcha tcha avec ses parents alors pour faire ses devoirs on va définir aussi le lieu le plus approprié suivant l'activité que l'enfant à faire par exemple pour faire ces exercices de mathématiques il est préférable peut-être pour certains d'être assis à son bureau pour apprendre une poésie l'enfant peut préférer marcher dans sa chambre ce qui est important c'est que l'enfant soit un endroit où il est à l'écart de tout écran notamment du téléphone portable ou encore de la tablette numérique de la télévision de l'ordinateur sauf s'il est utile bien sûr pour faire des recherches ce qu'on appelle l'inhibition des éléments visuels sonore auditif présent autour de nous représente un coup cognitif c'est à dire si j'ai à côté de moi un objet qui m'attire ça a un coup pour moi sur le plan cognitif pour que je suis je sois je ne sois pas tenté en tout cas je ne passe pas à l'acte pour le prendre entre les mains et il vaut mieux l'éviter c'est pour ça que l'enfant peut le comprendre qu'il vaut mieux éloigner tel ou tel objet pour qu'il soit moins distrait et moins tenté pour le prendre donc ainsi on accompagne l'enfant à choisir un endroit qui soit calme ou ne sera pas perturbé même s'il peut avoir besoin d'un fond sonore certains enfants ont besoin d'une musique d'ambiance de la présence de quelqu'un cela dépend chacun de chacun mais aussi de la tâche à effectuer et bien faire ce devoir nous l'avons vu c'est aussi planifier c'est à dire prévoir à l'avance à quel moment l'enfant va faire telle ou telle chose il est aussi important voir biologiquement nécessaire selon d'alterner des moments d'activité nous allons le voir à des moments de pause faire ces devoirs c'est aussi s'organiser c'est à dire notamment avoir la trousse à outils tout le matériel dont l'enfant a besoin en rapport à l'activité qu'il a à faire là pour l'activité mathématique si j'ai besoin d'une règle d'une équerre ou de la calculatrice je les rassemble autour de moi pour faire cette activité de manière à ne pas avoir systématiquement à aller chercher l'objet parfois qui est en fait un prétexte de distraction et puis pour faire ses devoirs l'enfant peut aussi commencer par des activités qu'il préfère et terminer parce qu'il apprécie le moins ou encore commencer par ce qui est le plus facile pour lui et terminer parce qu'il lui semble être le plus compliqué ou inversement pour les deux il n'y a pas de règle l'important est de poser la question à l'enfant est ce que tu termines préfère terminer commencer par ce qui est le plus facile pour toi est ce que tu préfères commencer par ce qui est le plus long lui laisser cet espace de choix nous sommes là donc vraiment dans des stratégies d'apprentissage c'est à dire des préférences des choix portés sur la méthode employée pour exécuter une tâche il est à chaque fois important de souligner ce que l'on constate en termes de préférence sans pour autant par la suite enfermer l'enfant dans cette stratégie qui peut évoluer et donc se modifier selon les âges les environnements ou tout autre paramètre et donc faire prendre de conscience prendre conscience à l'enfant que tiens toi tu vois tu préfères être là pour faire telle tâche toi tu préfères le faire à tel moment tu préfères utiliser tel 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 outil ou en tout cas tel crayon tel stylo voilà tu laisses la possibilité de prendre conscience de ce qui lui est le plus adapté pour faire ses devoirs alors nous parlions justement de pause et de moments d'activité c'est ce que nous propose cette méthode pomodoro la méthode est une méthode qui permet de bien gérer son temps pour faire des devoirs en alternant des moments de pause et d'activité alors pour nous il s'agit de faire les devoirs qui sont des moments d'activité pendant par exemple 25 minutes puis des moments de pause de cinq minutes cela permet de programmer le travail que l'on a à faire et le cerveau adore ce qui est programmé et anticipé car cela le rassure il lui permet de lutter contre le stress pendant les périodes d'activité de 25 minutes l'enfant est totalement à sa tâche et éloigne tout ce qui pourrait le discréer notamment les écrans on l'a vu pendant les périodes de pause il peut par exemple boire ou encore aller marcher courir sauter dessiner se reposer ou encore discuter pendant ce temps le cerveau lui continue à travailler pendant ces moments dits de pause il continue à travailler à réfléchir c'est son moment de respiration d'oxygénation ainsi à partir d'une tâche il s'agit de prévoir le nombre de pomodores qui vont être nécessaires par exemple si je considère que pour apprendre la leçon de science physique j'évalue cela à un pomodore cela s'est traduit par une période d'activité de 25 minutes suivi de cinq minutes de pause évidemment ces 25 minutes peuvent être 20 minutes ces cinq minutes peuvent être 10 minutes il n'y a pas de problème sur ça évidemment mais pour faire par exemple les exercices de maths j'évalue cela à deux pomodores c'est à dire 25 minutes d'activité cinq minutes de pause et encore 25 minutes d'activité et cinq minutes de pause il est très important de savoir que si je commence à relire mon cours de sciences physiques et que je n'ai pas terminé au bout de 25 minutes je marque quand même dans cette méthode pomodores évidemment les cinq minutes de pause de la même manière si j'ai terminé de lire mon cours de sciences physiques avant la fin des 25 minutes je commence malgré tout mes cinq exercices de maths afin d'aller au bout de la période d'activité ce qui est positif dans cette méthode et que cela permet de hiérarchiser les tâches d'anticiper de prévoir à l'avance et d'inclure une notion de temps pour exécuter une tâche d'apprentissage là aussi en termes de stratégie nous pouvons inviter l'enfant à remarquer voire à noter que pour faire telle tâche il faut tant de pomodores cela pourra lui être utile par la suite notamment nous le savons au moment des épreuves du brevet ou au moment des épreuves du baccalauréat il est important que l'enfant puisse évaluer le temps qui lui reste le temps qu'il a pour effectuer tel ou tel travail ou telle épreuve alors de manière implicite cela lui permet de développer des compétences d'observateur de ses propres pratiques j'ai besoin de tant de temps de détourner aussi sur l'attention qui n'est plus porté sur un jugement sur le devoir à faire mais sur la manière de le faire de le mettre dans un objectif de performance d'autant que c'est avec lui d'abord puis à lui tout seul par la suite de définir le nombre de pomodores utiles pour exécuter telle ou telle tâche et bien sûr il n'y a aucun problème vous l'avez compris si l'évaluation du nombre de pomodores nécessaire n'était pas le bon on a bien compris que l'enjeu est tout autre voici un autre outil qui s'appelle le concentre maître qui est un outil d'auto évaluation qui est censé permettre à l'enfant de prendre conscience de son niveau de concentration bien entendu nous sommes là davantage dans un moyen de détourner encore une fois son attention notamment quand l'enfant a tendance à montrer des signes de lassitude ou tout simplement pour jouer mais cet outil comme le suivant permet aussi de manière implicite à mettre l'enfant en métacognition c'est à dire à prendre conscience ici d'un état dans lequel il se trouve à partir du résultat obtenu il pourra décider soit de faire une pause s'il est dans la zone de besoin de pause soit au contraire de poursuivre sa tâche mais si je suis dans une zone d'effort difficile notamment la couleur orange ça me permet de prendre conscience que oui il y a des moments d'effort qui sont difficiles parce que l'effort n'est pas forcément quelque chose qui est agréable mais il peut être aussi parfois agréable et de faire prendre conscience à l'enfant que la zone d'effort peut être pour lui parfois agréable notamment quand il fait quelque chose qui pour lui un jeu une activité où il se voit en réussite et que la zone d'effort peut être aussi parfois difficile mais que c'est quelque chose qui est normal autre outil amusant oserais-je dire c'est le facilitomètre qui permet aussi à l'enfant d'évaluer selon lui le niveau de difficulté d'une tâche selon le résultat il s'agira de définir les moyens qui lui permettront de rendre une tâche d'apprentissage plus facile ou du moins réalisable pour lui alors si je prends conscience que dans mon facilitomètre bien je suis face à quelque chose de difficile j'en prends conscience mais sans jugement il n'y a aucun problème à considérer que c'est difficile ça veut dire la traduction et que ça va mobiliser chez moi un niveau de concentration un niveau d'investissement un niveau de recherche personnelle plus élevé mais cela n'a rien de grave ça décomplexe complètement notamment le fait que ça me paraisse difficile alors que souvent l'enfant peut avoir un sentiment face à la difficulté de dire de cette petite voix de me dire ben je suis nul je vais pas y arriver donc voilà ces deux outils utiles ou pas à vous de voir bien des difficultés aussi des élèves et les enseignants vous le diront et donc des enfants relèvent d'un problème de compréhension des consignes ici l'idée d'apprendre à l'enfant de respecter des étapes des processus pour avoir l'assurance d'avoir identifié la totalité de la demande exprimée par une consigne alors certains enfants ou pour certaines consignes cela n'a pas besoin d'être on n'a pas besoin de passer par ces processus mais pour des consignes qui sont un petit peu plus élaboré un petit peu plus complexe ça peut être aidant pour l'enfant de passer par ces étapes une consigne son oblique son objectif est de fixer un but un travail à réaliser donc déjà inviter l'enfant à derrière les étapes et derrière une consigne qu'est ce qu'on attend de toi quelle est la question qui t'est posée qu'est ce qu'on on te demande de faire elle sert à savoir notamment ce que l'on doit faire pour la consigne la première chose à faire est de prendre le temps de la lire entièrement souvent vous pouvez vous apercevoir que on a un sentiment d'avoir lu la consigne le but c'est de la lire du début jusqu'à la fin l'idée c'est de le faire à voix haute quand on a vraiment à ce moment-là conscience que la consigne a été lue entièrement souvent on a ce sentiment de l'avoir lu mais nous n'avons pas pris le temps de porter un temps de réflexion sur la totalité de la consigne or la réflexion nous l'avons vu tout à l'heure au niveau du cerveau nécessite du temps parce que l'information nous arrive au niveau du du cerveau préfrontal et que la réflexion et l'information nous arrive au dessus de la nuque et bien on voit bien qu'il ya bien une temporalité qui s'installe donc inviter l'enfant à prendre le temps de lire la consigne et même de pouvoir la dire sans la regarder car dès l'instant je suis en capacité de dire la consigne sans la regarder c'est qu'elle est vraiment intégrée dans ma tête ensuite on s'assure de bien connaître la signification la définition de tous les mots souvent un mot seulement peut bloquer complètement la compréhension de la consigne donc lui dire est ce que dans tous les mois un à un est ce que tu as le sentiment de bien les connaître si ce n'est pas le cas bien on va céder d'un dictionnaire enfin bien que le dictionnaire puisse sembler dépasser aujourd'hui d'internet de sa leçon ou bien on invite l'enfant à solliciter le parent la troisième étape consiste à identifier les mots importants ce qu'on va appeler les mots clés comme les verbes d'action recopier entouré décrire et les différentes parties de la consigne car vous pouvez voir souvent que les virgules nous permettent de décomposer la consigne et souvent de décomposer la consigne nous permettent de donner des comment dire un chemin d'action pour répondre à consigne pour cela l'enfant peut utiliser s'il a envie un des stylos de couleurs des feux pour souligner les verbes d'action souligner les mots clés découper encadrer les différentes parties certes ce sera un jeu pour l'enfant mais ça lui permettra au fur et à mesure d'intégrer le fait qu'une consigne a plusieurs parties la dernière phase est de tout simplement de asserre à l'action c'est à dire de répondre à la commande vous pouvez aussi proposer à votre enfant de faire usage du brouillon qui a tendance à se perdre mais qui a des fonctions très positives sur le plan cognitif alors l'idée là n'est absolument pas de l'obliger à prendre le brouillon de lui proposer de prendre un brouillon parce que le brouillon permet véritablement d'encourager la réflexion cela permet de poser des éléments de pensée de placer l'enfant dans une situation d'essai sans avoir apporté une attention sur la présentation du document or la tendance est souvent dans un souci de temps parfois aussi de facilité de faire tout tout de suite le brouillon permet d'isoler le temps de réflexion de lui donner de la consistance il est un réel outil de penser justement parce qu'on peut se tromper et quand on sait que l'erreur nous le verrons plus loin est un vrai facteur d'apprentissage l'usage du brouillon est une sécurité en cela donc la proposition peut être d'abord de répondre à la question au brouillon puis de vérifier si on a bien respecté la consigne d'ailleurs au moment des épreuves du brevet au moment des épreuves du baccalauréat les élèves ont pendant les épreuves du brouillon qui est mis à leur disposition donc il est parfois dommage qu'on leur donne pas ses habitudes en classe ou au moment des devoirs alors après les étapes pour comprendre une consigne l'idée maintenant c'est de voir comment répondre à une question car nous pouvons voir aussi que là aussi il ya une méthodologie pour répondre à une question ou à une consigne ce qui est souvent la grande majorité des devoirs qui sont donnés aux élèves de répondre à des consignes répondre à des questions ainsi pour répondre à une question la première chose à faire est de comprendre la question venons justement de voir juste avant comment on fait pour comprendre une question ensuite on va chercher dans le document les éléments de réponse dont je dispose donc je pars finalement avec ma loupe un comme un petit peu un détective privé je vais aller rechercher des éléments de réponse dans le document des éléments qui vont qui ont un lien avec la question qui m'est posée ce document peut être très très divers suivant la discipline ou l'activité un texte un tableau un graphique un schéma des informations particulières pour cela je peux entourer ces éléments de réponse en utilisant des couleurs ou un crayon à papier ou les reporter sur un brouillon ce sont ces éléments qui permettent qui de manière isolée vont me permettre de répondre correctement à la question qui est posée mais dès l'instant où j'ai soustrait ou j'ai retiré ces éléments de réponse je ne suis plus noyé dans un texte ou dans un document ou dans un tableau j'ai identifié et isolé ces éléments de réponse la troisième étape consiste à identifier les ressources dont j'ai besoin que je vais aller chercher dans mon cours mon manuel scolaire ou sur internet qui vont venir m'apporter des éléments complémentaires pour répondre cela peut être une règle de grammaire ou de mathématiques la conjugaison d'un verbe une formule de physique une date historique peu importe et la quatrième étape consiste à formuler la réponse par une phrase notamment en reprenant la question et lorsque j'ai répondu à la question posée cinquième étape il est important de relire la question et la réponse pour m'assurer qu'elle est correcte je relis la question et immédiatement la réponse pour m'assurer qu'elles sont correctes avant d'aborder l'outil méthodologique suivant nous allons nous intéresser à la courbe de la mémoire qui est important de connaître afin de comprendre en quoi il est utile nécessaire incontournable de réactiver ce que l'on apprend de le revoir régulièrement pour mémoriser sur le long terme c'est à dire le plus longtemps possible ou du moins tant que l'on en a besoin ainsi je réactive ce que j'ai appris dix minutes à quelques heures après puis un jour après deux jours après une semaine après un mois après trois six mois après si nécessaire cela s'appelle la consolidation et cette consolidation passe par la répétition de ce que nous avons appris il s'agit ici d'une répétition active dont l'objectif est de retenir et donc de vérifier si j'ai retenu entendons nous la mémorisation ce n'est pas simplement avoir le sentiment que c'est dans ma tête c'est le vérifier on verra dans un petit moment comment si on ne réactive pas ce que l'on a appris nous perdons au fur et à mesure ce que nous savons car moins il ya de réactivation et plus on oublie par exemple aujourd'hui dans le cours de français j'ai appris une nouvelle leçon de grammaire nouvelle règle de grammaire je l'ai appliqué en faisant des exercices je vais réactiver ma mémoire en révisant la règle et en refaisant les exercices le soir même puis un jour après deux jours après etc et cela est valable pour tout ce que j'apprends et que je souhaite mémoriser car il est important de bien garder en tête les connaissances qui sont des bases pour les nouveaux apprentissages et qui sont utiles tels que des règles ou processus à appliquer par la suite de manière automatique car les automatismes libère de l'espace dans la mémoire donc il est important de mettre des automatismes en place de manière à ce que la mémoire notamment ce qu'on appelle la mémoire de travail est plus de place justement pour acquérir de nouvelles informations car la mémoire de travail est très limitée c'est vraiment juste un temps des informations isolées juste le temps d'une tâche que j'ai effectué et pour favoriser la mémoire il est nécessaire d'être attentif et actif c'est à dire de faire les exercices demandés de répondre aux questions qui sont posées d'apprendre des leçons et c'est justement le sens des devoirs avec l'objectif d'apprendre encore une fois que nous l'avons vu tout à l'heure ne pas confondre ce qui doit ce qui est l'objectif final et ce que je fais c'est à dire les devoirs c'est un moyen pour atteindre l'objectif de faire de pouvoir apprendre apprendre donc c'est mettre dans sa tête et pour vérifier si c'est dans sa tête on peut utiliser des méthodes qui permettent justement de vérifier ses connaissances c'est à dire ce que l'on a retenu et ce qu'il reste à retenir car je ne sais pas tant que je n'ai pas vérifié que je sais c'est justement l'objectif de cette méthode qui va permettre de vérifier ses connaissances et de s'auto-évaluer dans le but d'apprendre une leçon encore de préparer une évaluation pour cela à partir des documents du cours le cahier le manuel scolaire ou tous les documents qui ont été utilisés pendant le cours je vais rédiger des questions sans limite le plus de questions possibles et autant que nécessaire c'est à dire que c'est l'enfant qui à partir de tous les éléments du cours va s'amuser car c'est véritablement comme ça qu'il faut le percevoir à écrire toutes les questions qu'il poserait lui s'il était demain le professeur par la suite l'objectif c'est de répondre à ces questions mais cette fois sans utiliser aucun document en faisant juste appel à sa mémoire cela va permettre d'identifier ce que je sais et donc ce sur quoi je n'aurai plus besoin de revenir et ce que je ne sais pas encore et à partir de ce que je ne sais pas encore je vais pouvoir en revenant sur les documents du cours ajouter les connaissances nécessaires au fur et à mesure et puis je vais renouveler l'opération autant de fois que nécessaire répondre aux questions sans les documents identifier ce que je sais et ce que je ne sais pas encore et à chaque fois l'enfant va aller puiser dans les documents les informations nécessaires pour répondre aux questions bien sûr les informations qu'il va puiser dans les documents il ne va pas les noter le but n'est pas de répondre aux questions par écrit en tout cas en allant chercher les informations non je vais les chercher de manière orale si j'ose dire et c'est ensuite quand je vais revenir sur les questions auxquelles je n'ai pas répondu que je vais pouvoir justement tester mon niveau de en tout cas de mémorisation de telle ou telle information et on sait que l'on maîtrise la totalité du cours et que l'on est prêt pour une éventuelle interrogation ou évaluation à partir du moment où l'on sait répondre aux questions sans aucun document on est véritablement dans de l'auto évaluation et selon le neuroscientifique stanislas de han les quatre piliers d'apprentissage repose sur justement l'attention ce qu'on appelle l'engagement actif ce qu'il appelle l'engagement actif c'est à dire le fait de faire d'être dans l'action dans le but d'apprendre de revenir sur l'erreur nous verrons de nous venons de l'évoquer et de consolider ses connaissances par nous l'avons vu la mémorisation le retour et la vérification que l'on sait l'attention sans elle il n'y a pas de traitement de l'information quand on n'a pas l'attention fixé sur un objet on ne le voit pas l'attention est une entrée dans l'espace de travail cérébral c'est à dire de notre cerveau qui est un espace conscient et notre espace de travail ne peut faire qu'une seule chose à la fois je sais pas si vous connaissez ce petit film on voit notamment des basketteurs en train de jouer vous pouvez retrouver sur youtube basketteurs sous taper comme comme mot clé basketteurs et gorilles parce que justement on invite donc les gens qui regardent cette vidéo a simplement se concentrer sur le nombre de passes dans une équipe d'enfants qui sont habillés avec un tee-shirt blanc et au milieu de la vidéo passe notamment un gorille mais si la tension est au maximum c'est à dire que mon yeux sont concentrés concentré veut bien dire les yeux centrés sur sur le ballon notamment sur le nombre de passes je ne vois pas ce fameux gorille passer donc voici l'attention c'est donc bien d'avoir les yeux posés sur un objet les yeux posés sur un endroit très précis l'engagement actif c'est parce que notre cerveau ne peut pas être simplement passif il est nécessaire que tout apprenant puisse générer des hypothèses qu'il va ensuite sélectionner pour comprendre et agir et pour générer des hypothèses parfois il faut que je manipule y compris manipuler la pensée la correction des erreurs relève de la nécessité de confronter nos modèles au monde extérieur nous avons tout à l'heure parlé de croyances nous sommes bourrés de croyances et d'hypothèses que nous faisons sur le monde sur le monde extérieur et la correction des erreurs c'est finalement venir confronter nos croyances nos modèles par rapport à la réalité ou une réalité celle que nous renvoie à l'extérieur nous faisons une sorte de prédiction on anticipe sur le monde extérieur puis nous comparons la prédiction avec la réalité et la différence si elle existe va propager un signal d'erreur qui va venir mettre à jour nos modèles mentaux d'ailleurs nous ajustons en permanence nos modèles mentaux sur la base de nos erreurs et ce de manière consciente comme inconsciente ainsi on n'apprend pas sans faire d'erreur et il est nécessaire d'un retour sur erreur à court voire à très court terme c'est à dire s'il est inutile de revenir il est utile mais en tout cas trop tard parfois de revenir sur une correction quelque chose sur une erreur qu'on a pu faire bien 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 des heures avant en effet dans le système scolaire la note et le sentiment d'évaluation permanente peuvent venir parfois ternir le message de l'erreur un enfant qui se sait systématiquement évalué ou pire noté peut vivre la correction de manière négative alors qu'au contraire c'est un passage obligé pour apprendre nous avons beaucoup d'idées reçues sur l'erreur or l'erreur est un vrai levier d'apprentissage voire incontournable pour apprendre et l'étude du fonctionnement du cerveau aujourd'hui nous confirme qu'il n'y a pas d'apprentissage sans erreur en effet sur le plan des neurosciences la correction de l'erreur est l'un des plus puissants moyens d'apprentissage c'est la correction de l'erreur sans jugement qui permet d'apprendre de développer des compétences et d'acquérir des connaissances la seule condition bien entendu est que l'apprentissage ou la tâche à exécuter soit adapté à l'âge aux capacités aux aptitudes physiques même parfois de l'enfant nous apprenons par l'erreur soit par une stratégie qui est de l'éviter que l'on va appeler une stratégie de contournement sont la corrigeant systématiquement et le vrai secret de l'apprentissage c'est la correction l'apprentissage d'ailleurs se fonde sur ses erreurs et sa capacité à se corriger à trouver des solutions à savoir identifier et mobiliser les ressources internes externes nécessaires pour trouver les solutions lorsque l'on fait une erreur il est nécessaire d'abord de l'identifier précisément d'en trouver la raison est-ce un manque d'attention un manque de précision l'incompréhension d'une consigne d'ailleurs je viens de dire un manque d'attention nous venons de voir tout à l'heure que nous avons le secret maintenant de l'attention c'est d'être concentré les yeux qui soient centrés sûrs est-ce que donc l'incompréhension de consigne nous avons compris que la méthode pour comprendre consigne peut nous aider à comprendre consigne est ce que c'est parfois une émotion paralysante alors peut-être qu'à ce moment là j'ai besoin d'un moment de un moment de repos d'une pause par la suite la démarche est d'identifier l'action à produire le moyen pour rectifier mon erreur par quoi je dois passer est ce que je dois rechercher la règle nécessaire relire le cours solliciter un camarade parfois ou un adulte ou le professeur et par la suite je vais m'entraîner pour ne plus refaire cette erreur cela passe parfois par faire et refaire le même geste de passer par les mêmes processus mentaux jusqu'à créer ces fameux automatismes et la consolidation par la répétition des apprentissages jour après jour un rôle particulier du sommeil qui réorganise les informations auxquelles nous avons été confrontés dans la journée car contrairement à ce qu'on peut penser parfois le sommeil permet au cerveau de beaucoup travailler car le cerveau travaille pendant le sommeil il va réorganiser mais alors à une vitesse grand v tout ce que nous avons vécu dans la journée et c'est pour ça que parfois une question qui est posée la veille est bon la réponse le lendemain ainsi les méthodes qui viennent de vous être présentés vont en ce sens vous l'avez compris attention engagement actif correction des erreurs consolidation j'ai envie de rajouter bienveillance mais aussi cadre sont des points clés qu'il est nécessaire comme apprenant et pour nous comme parents à avoir en tête afin d'inscrire chacune de nos actions d'apprentissage dans ces leviers alors les outils que l'on vient de vous présenter sont notamment alors je vous en ai vous promener sur un petit site internet qui est probablement pas très loin voilà voilà le site internet donc l'envie d'apprendre-formation.com vous allez ici retrouver notamment toutes des vidéos qui vous permettent de retrouver vous voyez des thématiques qu'on a abordé anticiper mes devoirs organiser les deux voies les trois mois d'accompagnement et donc en cliquant ici je vais à la fois retrouver la vidéo si ça marche on leur l'occurrence ça traîne un peu donc vous allez en cliquant en tout cas à chaque fois retrouver la vidéo vous allez pouvoir aussi télécharger le fameux outil que je que j'ai pu vous vous montrer voilà la vidéo ici avec la fiche de méthodologie que l'on peut ici télécharger voilà donc en ce qui concerne les outils je crois qu'on s'est tout dit donc peut-être maintenant si vous avez éventuellement des remarques des questions en espérant que ces outils qu'on vous a proposés étaient pour vous des outils qui vous permettront de pouvoir engager de nouvelles relations avec avec votre ou vos enfants sur ce problème des devoirs merci merci beaucoup laurent pour cet exposé à la fois très dense et éclairant je pense que vous avez quand même changé pas mal le regard des parents qui peuvent avoir sur l'attitude parfois déstabilisante de leur enfant j'imagine que chacun s'est retrouvé dans les situations que vous avez pu décrites une démarche qu'on a senti aussi déculpabilisante on a compris que le cerveau de l'enfant l'adulte en devenir répond à des mécanismes plutôt complexes donc c'était bien de le poser merci aussi pour tous les outils que vous nous avez présentés ce soir maintenant à nos parents de nous en saisir c'est pourquoi je rappelle que cette ce webinaire est enregistré et que il est possible d'y revenir sur notre chaîne youtube et notamment sur la page facebook de réseau canopée académie de corse parce que finalement beaucoup de choses ont été dites donc c'est peut-être bien de pouvoir y revenir alors effectivement plusieurs questions nous ont été remontées ce soir à un moment donné vous avez évoqué le fait de devoir se mettre d'accord avec son enfant sur les conditions de travail de choisir ensemble le lieu ou le moment pour faire ses devoirs alors justement la question que la maman se pose c'est comment faire entendre à son enfant qu'il vaut mieux éteindre la télé et se mettre dans la chambre plutôt que dans le salon alors vous l'avez compris évidemment nous n'avons pas nous pouvons pas proposer nous trouverons jamais de solution miracle tout cela se construit jour après jour on va même dire année après année avec son enfant quoi qu'il en soit vous avez bien vu que l'idée c'est véritablement de donner à l'enfant cet espace de choix d'ailleurs nous même en tant qu'adulte nous voyons bien nous préférons avoir des espaces de choix plutôt que de vivre les choses de manière contrainte donc l'idée c'est de proposer de faire des propositions à l'enfant mais aussi de lui laisser faire des propositions après tout il peut y avoir des tâches ça peut peut-être choquer mais pourquoi pas il peut y avoir des tâches des devoirs de certains devoirs qui peuvent être faits devant la télévision peut-être certaines tâches de recopiage quoique le recopiage peut avoir quand même peut nécessiter quand même une certaine attention mais certaines tâches pour pourquoi pas pour être fait pour être fait devant la télé mais en tout cas quoi qu'il en soit c'est d'inviter l'enfant à lui poser la question penses-tu que en faisant tes devoirs de telle manière mais véritablement avec un ton si on y arrive qui ne laisse pas transparaître une quelconque émotion même si on a le nu au ventre évidemment mais penses-tu que lors de faire tes devoirs dans ces conditions là vont véritablement te permettre d'apprendre correctement si ton objectif est d'apprendre donc peut-être inviter les parents à user et utiliser ces fameuses questions de curiosité qui demandent c'est vrai de la part du parent d'être assez créatif et d'avoir des idées pour poser les bonnes questions un beau défi donc on a une autre question d'un papa qui se pose la question justement comment ne pas tomber dans le piège des écrans dont les notifications parfois peuvent détourner l'attention de l'enfant quand on peut être amené à utiliser justement son téléphone ou sa tablette pour aller faire une recherche en histoire ou en art voilà souvent du coup l'enfant profite pour faire autre chose quoi alors il est vrai que si l'enfant va utiliser le même outil en tout cas le même téléphone portable à la fois pour faire des recherches et recevoir éventuellement les messages de ses camarades nous-mêmes sur notre lieu de travail on peut le reconnaître si on a aussi notre portable entre les mains même si nous sommes en train de lire un mail on va aussi avoir la tentative d'aller lire le petit message qui nous vient peut-être d'un membre de la famille donc de la même manière vraiment inviter l'enfant mais cela se fait toujours dans l'accompli et dans quelque chose qui est gagnant-gagnant vraiment lui expliquer que dès l'instant où tu le vois considères-tu que tu es tenté par ton portable c'est quelque chose à reconnaître on est vraiment dans la métacognition as-tu le sentiment d'être tenté par ton portable as-tu véritablement envie besoin d'aller lire les messages au moment où tu travailles si la réponse est oui qu'est-ce que tu pourrais faire justement pour ne pas être tenté est-ce que tu as besoin alors s'il ne donne pas de réponse est-ce que tu as besoin d'éloigner ton téléphone ou peut-être as-tu besoin pendant 25 minutes de travailler d'éloigner ton portable et toutes les 25 minutes tu vas aller regarder sur ton portable et tu peux avoir 5 minutes pour répondre éventuellement aux divers notifications enfin l'idée évidemment vous avez bien compris n'est pas d'avoir des solutions miracles mais de tout le temps être dans quelque chose qui est de l'ordre de la proposition et de l'échange avec l'enfant alors bien entendu on ne va pas se mentir en tant que parent parfois quand on rentre du travail on en a juste marre, ras-le-bol, fatigué, on n'a pas forcément l'envie d'être sur ce ton là à ce moment là c'est à nous de considérer que pour l'instant on n'est pas prêt pour pouvoir parler avec notre enfant en tout cas sur ce ton là, c'est à nous aussi peut-être mais nous sommes parents nous avons un cerveau a priori terminé et achevé donc c'est à nous après en tant que parent peut-être de nous isoler un temps pour redescendre et de revenir avec l'enfant de manière à pouvoir justement avoir le bon ton, la bonne posture pour pouvoir le questionner et l'inviter petit à petit par les questions à prendre les bonnes décisions pour lui J'ai entendu et lorsqu'on a un enfant, on nous pose la question ce soir qui a tendance à se démotiver assez vite et qui souvent se réfugie dans un sentiment d'échec comment l'aider ? On a pu voir là notamment que l'idée de la planification c'est à dire que de prendre en compte que l'enfant il va avoir un temps limité un temps limité n'est pas péjoratif, un temps limité pour faire son travail oui il y a des enfants qui au bout d'un quart d'heure ou dix minutes n'ont plus envie de travailler à ce moment là du coup c'est véritablement important préalablement en prenant en compte ce qu'est l'enfant et ce qu'il peut donner rien ne sert de toute manière de le forcer, on le voit bien il y a des résistances qui vont opérer, des lassitudes, des colères et des conflits familiaux donc si l'enfant a besoin, pourquoi pas à la limite de faire des pauses de cinq minutes toutes les dix minutes, au bout du compte le but est d'avancer donc face à l'enfant qui manifeste de la lassitude c'est véritablement aussi un signe de fatigue donc tout dépend aussi de l'âge de l'enfant mais à ce moment là on va inviter l'enfant à revenir et à réfléchir à nouveau sur comment on peut organiser son temps de travail vous voyez qu'à chaque fois l'idée c'est de remettre l'enfant au cœur d'une réflexion sur ce qui semble être bon pour lui-même la seule chose comme on l'a dit qui n'est pas négociable c'est que les devoirs doivent être faits est-ce qu'il n'y a pas aussi une stratégie d'évitement ou de contournement en disant je n'y arrive pas, c'est pas fait pour moi donc je ne fais pas ? Oui et puis de toute manière à la fois l'école, la pauvre sans lui porter, sans lui faire le procès mais à la fois l'école et parfois nos pauvres sur deux parents ont une responsabilité c'est-à-dire que parfois l'enfant plutôt que l'échec lui vienne de ce qui lui est renvoyé par une mauvaise note l'enfant peut, ou d'un propos du parent qui va peut-être être systématiquement dans la colère face à lui parce qu'il n'aurait pas fait ses devoirs, l'enfant peut stratégiquement de manière inconsciente faire le choix de ne pas faire le devoir comme ça au moins le résultat sera le même, les devoirs ne seront pas faits mais il a un sentiment lui d'être dans le contrôle c'est-à-dire c'est lui qui a décidé de ne pas faire ses devoirs donc du coup on voit bien l'importance au niveau en tant que parent de ne pas permettre, si j'ose dire, à l'enfant mais ne pas permettre par la posture que nous allons adopter de ne pas permettre à l'enfant justement d'adopter ce genre de stratégie en essayant au maximum d'être dans une approche qui soit bienveillante et cadrante Encore ? Non. Beaucoup de choses quand même à assimiler et à mettre en œuvre donc pour la suite de cette année scolaire Alors là on a une question de la part d'un grand-père qui s'investit et qui s'occupe donc apparemment des devoirs de ses petits-enfants et il pose une question autour de la curiosité ça a été évoqué comment susciter l'envie de l'enfant d'aller plus loin ? Alors il donne un exemple il dit quand mon petit-fils fait ses exercices de maths j'aimerais, pour être bien sûr qu'il ait compris lui proposer une autre opération et souvent il rechigne en disant non non ça y est j'ai fait juste les devoirs demandés ne me demande pas d'en faire plus alors voilà, comment trouver un compromis ? Ou alors est-ce que c'est important de vouloir aller plus loin avec son enfant ? Alors de toute manière l'enfant est naturellement curieux on n'a pas trop de soucis à se faire pour ça d'ailleurs déjà quand il prend son portable et qu'il regarde des images sur Youtube ou quoi que ce soit il manifeste une forme de curiosité donc à faire c'est une curiosité c'est-à-dire quelque chose qui lui permet à lui de se détendre en tout cas d'aller vers des sujets qui l'intéressent donc l'enfant naît curieux après c'est sûr que lors de l'évolution de l'enfant on le voit en psychologie de l'enfant c'est important d'entretenir cette curiosité alors sans en faire une obsession c'est-à-dire l'objectif n'est pas que notre enfant on avait Thomas Pesquet dernièrement encore soit un Thomas Pesquet en puissance qui certainement manifestait de la curiosité peut-être pour les étoiles mais peut-être pas pour autre chose donc du coup c'est faire des propositions pour voir là où l'enfant quels sont les centres d'intérêt pour l'enfant qui vont faire émerger chez lui de la curiosité et peut-être aussi parfois d'abandonner l'idée qu'il va être curieux sur tout n'oublions pas que le cerveau de l'enfant est en construction et que du coup il ne peut pas être curieux sur tout et ce qui va être pour moi un centre d'intérêt en tant que parent ne va pas forcément être un centre d'intérêt pour l'enfant il faut parfois en tant que parent entre guillemets faire le deuil que mon enfant est toujours totalement comme moi pas facile alors une dernière question je pense qu'on arrive un petit peu au terme de ce webinaire une dernière question sur le fait de ne jamais pouvoir contredire la maîtresse alors c'est peut-être un petit peu anecdotique mais apparemment il y a une maman qui nous dit que souvent son enfant panique à l'idée qu'on fasse différemment de ce qui a été demandé elle me dit voilà des fois je remarque une erreur dans un énoncé alors je veux corriger et puis là l'enfant dit non non il faut respecter vraiment ce que dit la maîtresse alors comment on fait ? on voit bien que parfois même si on ne va pas généraliser il y a dans cette stratégie de l'enfant soit à fuir les devoirs soit à remplir dans une opposition avec le parent mais vous savez que l'opposition aux parents est suivant et est en tout cas un moyen pour l'enfant de vérifier maman, papa, est-ce que tu m'aimes ? c'est-à-dire que c'est-à-dire que par le fait que papa, maman tu vas me montrer le fait que je me mette en conflit avec toi je vais comme ça provoquer chez toi un regain d'amour en tout cas des signaux qui vont me permettre de me rassurer sur le fait que tu m'aimes c'est un peu caricaturel mais c'est de cet ordre-là quoi qu'il en soit qu'il fasse l'expérience s'il a envie de dire pour lequel vous pouvez parfois peut-être avoir des doutes il a envie de dire que la maîtresse ou le maître a dit de faire comme ça lui proposer à ce moment-là tu as tout à fait raison mais écoute puisque c'est comme ça que tu veux faire fais l'expérience en effet et lui parler d'expérience moi tu vois je pensais j'aurais pensé que c'était une autre solution aurait été celle-là mais peut-être que celle que tu veux faire en affirmant que c'est la solution de l'enseignant c'est peut-être celle-là qu'il faut faire J'avais prévu le an prochain le 18 octobre ce sera peut-être fois sur une thématique complètement différente ce sera avec Sophie Lett qui est une psychologue clinicienne qui parlait à la maison des adolescents à Portobé et qui abordera les effets de la crise Covid qui finalement ne sont pas si anodins chez les jeunes donc on verra ce qu'il en est en tout cas je vous encourage à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux pour être au courant de notre programmation et on tient je tiens au nom de toute l'équipe de Réseau Canopée à vous remercier pour remercier pour votre présence ce soir et d'avoir joué le jeu de cette première de cette nouvelle aventure de l'instant parfum c'est notamment en effet vous l'avez dit de remercier nos collègues qui nous soutiennent et nous encouragent de la même manière que nous essayons chacun d'entre nous de nous soutenir et nous encourager dans nos actions en tout cas au sein de ce réseau Canopée de Corse à très bientôt et merci Marie-Laure et à très bientôt à toutes les personnes qui nous suivent en direct ou qui nous suivront lors de rediffusions sur Youtube bon courage pour les devoirs à venir alors bon courage bon courage bon courage Sous-titrage ST' 501